Nous sommes allés voir dans les défilés côté backstage pour noter les nouvelles tendances en maquillage et en coiffure à adopter dès maintenant. Tout d'abord, les grands sourcils sont à l'honneur. Si vous avez la chance d'en avoir des épées, gardez-les. Sinon, faites comme dans de nombreux défilés, dessinez-les dans des tons sombres, proches de la couleur de vos cheveux. Ensuite, l'eyeliner connaît un vif succès. Choisissez un crayon fin et permettez-vous quelques originalités. Ce qui a vraiment explosé cette saison, les fards à paupières de couleurs vives. Fendi joue la sophistication, mais les traits s'ajoutent plutôt au-dessus de l'œil. N'ayez pas peur d'appliquer du vert ou du bleu vif. Voir même des paillettes comme chez Christian Dior. Le retour des années 80 et l'envie de s'amuser se fait ressentir jusque dans le maquillage. Autre possibilité, choisir les couleurs plus douces, mais les mettre en bonne quantité, comme chez Chanel et son gris irisé, ou encore chez Derek Lam. C'est vraiment tout en transparence, donc c'est très maquillé, mais il n'y a pas de ligne. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Enfin, du côté des lèvres, le rouge est bien sûr présent, mais attention à l'application. Il faut que cela soit parfait. Exemple sublime à suivre chez Prada. Coup de cœur pour l'oranger chez Missoni, le rose chez Triss Van Houten, et le fuchsia d'Eider Ackermann. Passons à la coiffure. Les coiffeurs travaillant pour les créateurs imaginent toujours de grandes nouveautés pour les cheveux, et certaines coupes sont vite à adopter dans la rue. Pour 2013, suivez les conseils de Laurent Philippon. On plaque les cheveux, on dessine une raie au milieu, et on plaque les cheveux de chaque côté, avec le spray de mode de Bumble & Bumble, pour la brillance et pour le maintien. Et en fait, il y a un effet presque mouillé, gelé, comme ça, jusqu'à mi-longueur. Et les longueurs tombent dans le dos. Donc reprenons, lisser et plaquer sur l'avant, et lâcher sur l'arrière. S'il fait vraiment chaud, vous pouvez aussi garder le même principe, mais opter pour une queue de cheval, comme chez Alexander Wang. Autre aspect, sous-entendant moins de travail, la raie sur le côté, et formant comme une mèche tombante ou une frange. Enfin, la créatrice Delphina Dele 13 a osé, et notons qu'il reste encore quelques mèches rosées bleues qui peuvent être ajoutées. Mais nous vous conseillerons plutôt d'opter pour un accessoire comme le bandeau, en imprimé chez Dolce & Gabbana, et en grand modèle chez Rochas. Sous-titrage Société Radio-Canada